Musique L'idée principale c'était de sensibiliser les enfants à l'arbitrage, absolument pas d'en faire des arbitres, mais de leur faire découvrir entre guillemets la pénibilité du rôle de l'arbitre. Les courses, les choix qu'il faut faire dans l'instant T. Donc une bonne action qui fait découvrir aux enfants le rôle de l'arbitre et qui peut peut-être en amener à devenir arbitre plus tard. Les consignes sont aussi très simples, il y a la 3. La première pour ceux qui vont arbitrer c'est de suivre le jeu pour voir si le ballon est sorti. La deuxième d'indiquer la reprise du jeu, je vais vous les montrer après. Et puis la troisième comme vous aurez à siffler, vous sifflerez si vous visez qu'il y a une faute. L'intéressant avec ce projet d'arbitrage c'est que c'est facile à mettre en place au niveau des séances, c'est pas du tout dérangeant. Ils apprennent et ils se rendent compte aussi de la difficulté de l'arbitrage. Au niveau des matchs, on voit qu'il y a des répercussions. Ils sont beaucoup plus indulgents avec un arbitre, parce qu'ils se rendent compte de la difficulté que c'est d'arbitre. Donc à ce niveau-là c'est intéressant, ça change pas mal leur façon de penser et leur réaction aussi. Pour nous la volonté c'est effectivement de sensibiliser les jeunes, mais pourquoi pas les inviter à arbitrer les jeunes le samedi avec les adultes, parce que là aussi il y a des règles d'arbitrage, notamment le hors-jeu, et vous avez vu que le hors-jeu on l'oublie complètement. Là les jeunes courent autour du ballon et s'aperçoivent que les arbitres aussi c'est un effort physique. Alors en plus ils arbitrent les copains, c'est jamais évident de siffler. C'est bien de se mettre dans la peau d'un arbitre qui nous arbitre le samedi et le dimanche. Ça fait que, on sent le mot que les difficultés qu'il y a entre l'arbitre officiel. J'aime bien voir le jeu et pouvoir le juger.